... Bonjour, bienvenue sur le blog de Vivre Cru. Alors aujourd'hui, j'ai mis un petit peu de temps, mais on va enfin aborder un peu plus en profondeur le problème de la résistance à l'insuline, de l'interaction entre sucre simple et graisse. Et plus globalement, des problèmes de résistance à l'insuline et de toutes les maladies de type liées au sucre, les maladies de métabolisme du sucre, dites de métabolisme du sucre. Alors, pour aborder ce point, il va falloir d'abord considérer comment se passe la digestion des lipides. Les lipides, quand ils passent dans l'estomac, ils sont digérés. Les triglycérides sont décomposés en acides gras qui passent dans le flux sanguin. Il faut savoir à peu près, pour avoir une échelle de temps, que les lipides, quand ils sont digérés selon les combinaisons dans lesquelles on les ingère et les quantités, vont rester de 6 à 8 heures dans l'estomac, voire plus si vraiment on a consommé une grande quantité. Et ensuite, ils peuvent rester sous forme d'acides gras dans le flux sanguin au moins 12 heures, et si ce n'est plus, là aussi, selon la quantité. Donc, pour se donner une ordre de grandeur, à peu près 24 heures après avoir ingéré des lipides, on peut en avoir encore une partie dans le sang présent. Alors, le phénomène qui se passe, normalement, quand on ingère des sucres, on digère ces sucres complexes ou simples qui passent extrêmement rapidement dans le flot sanguin, la glycémie sanguine s'élève. À ce moment-là, le pancréas reçoit un message pour lui dire que la glycémie sanguine s'élève. Or, celle-ci ne peut varier entre deux valeurs très très limitées. Donc, le pancréas recevant cette information s'écrète une hormone qui s'appelle l'insuline, dont le but, dont la fonction, est de se quélater, de s'accrocher aux molécules de sucre et de leur permettre de traverser la paroi sanguine pour rentrer dans le milieu intracellulaire et donc nourrir le corps. Ainsi, le niveau de sucre dans le sang baisse. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie, les processus homéostasiques de régulation du corps. La glycémie s'abaisse. Et tout va très bien. Que se passe-t-il lorsque l'on a des sucres et des acides gras présents en grande quantité dans le sang ? À ce moment-là, il se passe un phénomène. C'est que les acides gras entourent les sucres simples. Les acides gras tapissent les parois des vaisseaux sanguins. et à ce moment-là, la molécule, l'hormone d'insuline, ne peut plus se quélater au sucre simple. Elle ne peut plus s'accrocher, car c'est vraiment un principe de serrure et de clé. Elle ne peut plus s'accrocher au sucre simple. Et donc, elle ne peut plus jouer son rôle pour faire rentrer ces sucres simples du milieu sanguin vers le milieu intracellulaire. Donc, en pratique, qu'est-ce qui se passe ? En pratique, on ingère des sucres alors qu'il y a des acides gras présents en quantité dans le sang. Le niveau, la glycémie, s'élève. Le pancréas reçoit l'information sécrète de l'insuline, envoie cette insuline dans le sucre sanguin et s'attend normalement à recevoir une information autour lui indiquant que la glycémie a baissé comme il devrait être. Mais la glycémie ne baisse pas puisque l'insuline est présente mais la glycémie, elle reste haute puisque l'insuline est incapable de faire rentrer les cellules dans le milieu intracellulaire. Alors, à ce moment-là, que fait le pancréas ? Il sécrète un peu plus d'insuline. Il renvoie une dose. Mais ça ne sert toujours pas. Et il renvoie une dose. Et encore une dose. Le niveau d'insuline augmente dans le sang et pourtant, la glycémie reste très, très élevée. À ce moment-là, il y a deux choses qui peuvent se passer. Soit, à la fin, finalement, vu l'énorme quantité d'insuline qui a été sécrétée, le sucre va quand même parvenir à passer dans le milieu intracellulaire. Mais à ce moment-là, il y a tellement de sucre dans le sang qu'il y a tellement d'insuline dans le sang que l'effet va être extrême et que d'un seul coup, on va passer dans un phénomène d'hypoglycémie. Première solution. Deuxième solution, il y a vraiment beaucoup d'acides gras et à ce moment-là, l'insuline ne peut vraiment pas jouer son travail. Et à ce moment-là, il va intervenir un deuxième processus. Il y a une hormone qu'on appelle l'adrénaline qui a pour fonction de permettre la mobilisation d'énormes quantités de sucre dans un temps très, très bref. C'est un peu une hormone coup de poing qui nous permet d'avoir des réactions physiques très, très vives. Par exemple, une voiture nous fonce dessus, il nous faut une détente extraordinaire. On peut mobiliser des forces, on s'est tous vus à certains moments dans des situations extrêmes, mobiliser des forces extraordinaires. C'est grâce à cette hormone, l'adrénaline, qui va jouer le rôle de catalyseur et qui permet une énorme consommation de sucre. Donc, le pancréas génère la sécrétion d'adrénaline comme un mécanisme de sauvegarde du système et à ce moment-là, cette adrénaline va permettre la consommation par les cellules du corps de tout ce sucre en excès. Mais alors, en pratique, qu'est-ce qui se passe ? En pratique, que ce soit avec l'effet rebond de l'hypoglycémie ou que ce soit avec l'effet second de la sécrétion d'adrénaline, on se retrouve dans des états de tension extrême. Les deux générant des états de tension nerveuse extrême. Et c'est exactement ce qui se passe chez toutes les personnes qui ont des problèmes avec la régulation des sucres. Donc, on va reprendre ça un petit peu plus précisément parce qu'il y a énormément de facteurs à considérer. Par exemple, je vous ai dit que c'était la présence d'acide gras dans le sang qui générait ce problème d'interaction entre les sucres et les graisses. En fait, c'est la présence d'acide gras dans le sang suite à l'ingestion préalable de produits gras mais c'est aussi la présence d'acide gras dans le sang tout bêtement due à une masse grasse de la personne en augmentation. Donc, que la personne ait consommé des produits gras ou que la personne ait un pourcentage de masse grisseuse supérieur à ce qui devrait être physiologiquement acceptable pour elle, on va se retrouver dans la même situation. Or, il y a un phénomène qui est très intéressant. C'est que lorsque le pancréas sécrète de l'insuline, ça veut dire donc pour le pancréas dans son compréhension, ça veut dire qu'il y a du sucre dans le sang, il y a du sucre présent en quantité. À ce moment-là, l'insuline par effet retour limite la combustion des graisses et augmente la prise de masse grasse. Alors pourquoi ? C'est assez simple. Parce que le corps reçoit l'information qu'il y a du sucre disponible en quantité dans le sang. Donc, il n'a pas besoin de recourir à la combustion des graisses pour produire de l'énergie. Les graisses qui auraient pu être utilisées pour produire de l'énergie n'ont pas lieu d'être car on a une source de carburant première, le sucre, qui est aisément disponible et en quantité. Donc à ce moment-là, le fait d'avoir du sucre en quantité dans le sang, un sucre qui n'arrive pas à rentrer dans le milieu intracellulaire parce qu'il y a déjà trop de graisses dans le sang, le corps va recevoir l'information arrête de brûler les graisses parce que de toute façon du sucre il y en a et il va stocker d'autant plus. Donc c'est vraiment un cercle vicieux dans lequel le sucre en excès augmente la quantité de graisse la quantité de graisse finalement va limiter le fait que le sucre rentre dans le flot sanguin dans le milieu intracellulaire et ainsi de suite. C'est vraiment ce qu'on appelle un cercle vicieux. Donc tous ces résultats que je vous livre c'est pas moi qui suis allé les chercher je vous mettrai des références à la fin à partir desquelles j'ai travaillé ce sont des références qui sont reconnues qui sont tout à fait reconnues je vous conseille en particulier les travaux d'un chercheur américain qui s'appelle Neil Barnard qui a énormément travaillé sur les cas de diabète puisqu'on va y venir et qui a publié ses travaux de manière très très claire avec aussi des plans d'application pour les gens qui sont diabétiques et vous verrez donc comment est-ce qu'il a procédé pour tester ça. Le processus a été assez simple c'est que la première réalisation de ce phénomène ça a été quand on a testé les diabétiques parce que les diabétiques on avait l'habitude de tester leur taux de sucre dans le sang et on voyait qu'ils restaient hauts donc on disait bon ben finalement c'est qu'il n'y a pas assez d'insuline donc on leur fait des piqûres d'insuline et c'est vrai qu'à force à force en augmentant énormément les quantités d'insuline on arrive finalement à faire rentrer ce sucre et un jour il y a quelqu'un qui a eu l'idée de se dire et si on ne testait pas l'insuline présent en même temps alors on testait le sucre on voyait que le taux de sucre était très haut et on testait l'insuline on se rendait compte qu'il y avait aussi beaucoup d'insuline dans le sang au même moment alors on s'est dit mais alors donc c'est pas qu'il n'y a pas assez d'insuline c'est que le processus de quédation entre les deux ne fonctionne pas et c'est à partir de là qu'on y est arrivé parce qu'on peut en arriver maintenant aux maladies de type diabète on a parlé de l'hypoglycémie quel était l'effet de l'hypoglycémie donc l'hypoglycémie le sucre n'arrive pas à passer du sang vers le milieu intracellulaire donc le pancréas sécrète de plus en plus d'insuline et puis au moment la quantité d'insuline est telle que l'effet est extrêmement démultiplié le sucre passe enfin dans le milieu intracellulaire mais on l'a de façon extrêmement massive et donc la glycémie dans le sang chute énormément et donc c'est l'effet yo-yo on consomme du sucre il ne rentre pas la quantité d'insuline augmente augmente jusqu'à ce que hop tout redescende de façon très très violente et c'est l'effet yo-yo entre hypo et hyperglycémie alors ce n'est pas un problème avec les sucres c'est un problème avec les graisses dans le cas du diabète que se passe-t-il alors le diabète on dit souvent c'est une fatigue pancréatique ça se comprend c'est bien que se passe-t-il diabète les diabètes gras trop de graisse dans le flux dans le flux sanguin les sucres n'arrivent pas à passer le pancréas sécrète de l'insuline il est obligé d'en sécréter d'en sécréter d'en sécréter et si ce processus continue pendant des mois pendant des années le pancréas à la fin il est épuisé tout organe dans le corps tout organe dans le corps ne fonctionne que parce qu'il est soumis à des moments de stress de travail il faut bien sûr un travail pour faire pour faire travailler un organisme un organisme n'est pas une machine les machines s'usent quand on s'en sert les organes non les organes s'améliorent quand on se sert d'eux mais se servir bien d'un organe c'est à la fois le faire travailler mais c'est aussi lui accorder des moments de récupération le pancréas s'il est constamment en stress constamment en train de sécréter l'insuline au bout d'un moment son efficacité va diminuer il sera surfatigué il sera exténué et c'est exactement la situation dans laquelle on se retrouve dans le cas de maladies de type diabète donc je n'ai pas encore pu moi mener à titre personnel l'expérience avec un diabétique à fond j'ai eu des résultats des premiers résultats mais je vous encourage si vous avez des diabétiques dans votre entourage j'aimerais bien pouvoir discuter avec eux mais en me référant à tous les travaux d'étude à tous les résultats qui ont été faits particulièrement par le docteur Bernard et son équipe avec des diabétiques si je me réfère aussi aux travaux de Douglas Graham qui a énormément travaillé avec des diabétiques plus les autres références que je vous mettrai à la fin de cette vidéo les diabétiques répondent de manière extraordinaire à une diminution drastique des matières grasses dans leur régime tout en maintenant un niveau très élevé de sucre donc toutes ces maladies ne sont pas des maladies du sucre ce sont des maladies des graisses de l'interaction entre graisse et sucre donc diminuer la quantité de graisse dans son alimentation c'est le meilleur choix que l'on puisse faire tous d'ailleurs parce que on a tous plus ou moins ce phénomène d'interaction qui apparaît que ça ait atteint un état pathologique ou non je vais maintenant envisager avec vous un autre phénomène qui est lié c'est le problème de la candidose du candidat la prolifération d'un champignon qu'on appelle le candidat albicans il y a des régimes anti-candidat et dans ces régimes anti-candidat on supprime les sucres alors il serait intéressant de savoir qu'est-ce que c'est que ce champignon le candidat le candidat albicans qu'on charge de tous les maux et qui effectivement dans certains cas causent des énormes troubles que ce soit au niveau digestif et même beaucoup plus grave et je sais que énormément de personnes y sont confrontées le candidat est un champignon ces champignons se nourrissent de sucre c'est évident donc leur population augmente quand le niveau des sucres quand le taux de sucre augmente que se passe-t-il si l'on a à la fois des acides gras et du sucre dans le sang le pancréas envoie de l'insuline ça ne suffit pas l'adrénaline essaie de jouer son rôle mais à force à force ça peut ne pas suffire aussi alors à ce moment-là qu'est-ce qui reste comme ultime moyen de sauvegarde au corps la prolifération d'un champignon qui est présent chez tout le monde la population chez tout le monde chez les porteurs on va dire sains reste limitée extrêmement limitée puisqu'il n'y a pas trop de sucre dans le sang en tout cas pas trop de sucre en stagnation dans le sang et donc le candidat reste dans des taux normaux mais chez les personnes qui ont constamment des taux de sucre trop élevés dans le sang parce que ce sucre n'arrive pas à passer dans le milieu intracellulaire alors à ce moment-là qu'est-ce qui se passe la population de candidats explose mais à ce moment-là le candidat n'est pas là comme un malheur mais est là plutôt pour nous sauver la vie pour éviter pour consommer ce surplus de sucre qui risque de mettre notre vie en danger alors supprimer le sucre c'est supprimer toute nourriture au corps ça devient du délire ce qu'il faut c'est réguler la quantité de matière grasse limiter la quantité de matière grasse de manière à ce que la population de candidats albicans de ce champignon reste dans des proportions normales saines mais ça reste toujours un mécanisme de sauvegarde de l'organisme qui sera toujours présent donc arrêtons d'accuser les sucres les sucres simples commençons à interroger notre consommation de graisse et l'interaction entre graisse et sucre qui est extrêmement importante donc globalement je pense qu'on aura fait un petit peu le tour ça a été très très rapide c'était une première vue j'aimerais bien entendre vos réactions vos questions par rapport à tout ça je vous mets en regard les références bibliographiques 3 ou 4 références bibliographiques qui malheureusement sont toutes en anglais j'en cherche actuellement en français j'aimerais bien aussi avoir des retours de personnes qui ont eu des problèmes avec le candidat albicans je sais qu'il y en a plusieurs sur ce blog qui ont pu très bien traiter le candidat albicans le problème du candidat albicans ou la situation du candidat albicans de la prolifération de ce champignon par un régime faible en matière grasse et très riche en sucre donc j'aimerais bien avoir leur témoignage et si vous avez dans votre entourage des diabétiques j'aimerais bien être mis en contact avec eux aussi je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt sur le blog de Vivre Cru Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501